Je vous salue, amateurs de sensations fortes. Je viens de recevoir ce collier. Si vous êtes d'accord, on va découvrir tous ensemble ce qu'il contient. Apparemment, c'est un pantin de ventriloque. Ha ha ! Voyons voir ! Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas mes lèvres bouger. Vous savez pourquoi ? Parce que je n'en ai pas. Ah ! Bonjour à toi, l'artiste. Aimerais-tu que je te raconte une de mes fabuleuses histoires ? Non, il me faut froid dans le dos. Ah ! Dans ce cas, tu as besoin de te rapprocher davantage. Tu fais ! On est entre nous, maintenant. Alors, je vais vous inviter à regarder une histoire édifiante. Elle vous révélera la nature très particulière du monde du showbiz. Tout en vous montrant une façon de progresser jusqu'au sommet. Ha 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 ! Accrochez-vous, mes amis ! Surtout si les métiers de la scène vous attirent. Il paraît que tu peux refaire un safari en Afrique. Tu es devenu malade ou quoi ? Un safari, c'est très dangereux. Tu risques de faire de mauvaises rencontres. J'aurais mon fusil avec moi. Tu vas descendre des lions ? Oui, des lions pour la poubelle, à mes cils. Puisque c'est ça ton rayon. Ah, si tu continues à dévoiler ma vie privée, tu reçois mon point sur la figure. Et d'abord, pourquoi tu vends l'Afrique ? Ne te complique pas la vie, ici ! Il est très doué, hein ? Ça te plaît ? Vous pouvez faire la différence entre les canards et les poules d'eau ? Mais ce sera facile ! Un canard ! Ça fait point, point ! C'est clair ! Et une poule d'eau, elle, elle glousse ! Imagine en étant qu'il y a deux poules d'eau qui t'en regardent en gloussant ! Qu'est-ce que tu fais ? Je vais leur demander pourquoi elles se barrent ! Au canard ! Et pourquoi vous applaudissez et vous vous prenez pour des os à rire ? Vous vous croyez au cirque, vous, le denu au fond ? Je vous avais dit que vous avez intérêt à bien m'écouter, parce que sinon je vous fais tous reprir d'homme ! Il y a quelque chose qui m'intrigue. Ça fait un moment, quand vous a servi, vous avez à peine touché à vos assiettes. En revanche, les mouches ont l'air d'apprécier. Est-ce qu'on mangerait mal, ici ? Oh oui ! Très mal ! À mort, le chef ! J'ai invité ma petite amie à dîner ici, hier soir. Elle a trouvé de grosses mouches dans sa soupe. Oh, c'est terrible ! Comment elle a réagi ? Allez, on l'est, garçon ! Enlevez-moi cet insecte ! Oh, et alors ? Eh bien, je t'ai d'or ! Oh, madame, ça vous fait rire ! Qu'est-ce qu'il est trop mal, mon monsieur ! Bonne demi-heure, et la dame vient de comprendre ma première blague ! Lou, évite de toucher quand je dis des choses drôles ! Ou bien je t'envoie à l'hôpital et je dis aux infirmières de te souffler dans les bronches ! Si t'as peur, t'as mangé en face après spectacle ! Il paraît que leur lampe de veau est bonne ! Je n'en doute pas, mais je leur laisse ! Je ne mange jamais ce qui vient de la bouche d'un animal ! Alors tu devrais te faire un oeuf à la coque ! Oh ! On n'a pas fini de faire le balade ! Tu me tapes sur le suspect ! Regarde, précieusement, je t'ai de grave, un jour, il voudrait une fortune ! Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? La même chose que vous, je veux être ventriloque ! Non, tu veux devenir médecin et cesse de dire des bêtises ! Souviens-toi de ta promesse ! Si tu as besoin de conseils ou bien de vidéos, viens me voir quand tu voudras ! Merci, monsieur Ingalls ! C'est gentil, t'as vu, maman ? Oui, et maintenant, on s'en va ! Ça tient toujours, notre rendez-vous ? Je connais un super endroit ! Pas ce soir, je ne me sens pas très bien ! Mais comment ça, tu ne te sens pas très bien ? Il dit n'importe quoi, il n'a jamais été aussi en forme ! Allez, hôte ! Et où est-ce que tu vas m'emmener ? Dans notre baguette privée, on te montrera mes estampes ! Est-ce que tu es, trognon ? Et toi, tu n'es pas mal non plus ! Au feu ! Au feu ! Votre... Votre luxe, c'est... Il y éteint la lumière et d'or ! Je vais éteindre, maman, dans deux secondes ! Pas dans deux secondes, ni dans dix minutes, tout de suite ! J'ai regardé par la fenêtre de derrière, je ne les ai pas vues ! Voilà, ça crampe comme c'est la paille ! Il y a quelqu'un là-dedans ! Maman, viens voir, dépêche-toi ! Quinze ans plus tard... Ah ben, c'est pas trop tôt ! J'avais tout oublié ! Waouh ! Ah ben, j'espère que c'est là ! 136... En principe, c'est là ! Bonjour, monsieur Ingle, enchanté ! Bonjour, monsieur, je ne pense pas... Non, vous ne vous souvenez pas de moi, j'en suis sûr, mais je m'appelle Billy Coleman ! On s'est rencontrés il y a longtemps... Vous n'avez rien à faire ici, c'est une propriété privée ! Monsieur Ingle, vous ne vous souvenez sûrement pas de moi, mais je m'appelle Billy Coleman ! Je n'en ai rien à faire, fichez le camp d'ici ! J'ai fait trois jours de voiture pour arriver jusqu'ici, je ne m'en irai pas, avant qu'on ait parlé ! Bonjour, je m'appelle Tim, et j'ai très envie de vous parler ! Oh, c'est pas possible ! C'est pour rentrer ! Hé, chauffe pas, pour les problèmes, fermez la porte ! Hé, dépêchez-vous de me dire ce que vous voulez, parce que j'ai vraiment pas de temps à perdre ! Je m'appelle Billy Coleman, et vous m'aviez dit de venir vous voir ! J'ai dit ça, moi ? Oui, il y a 15 ans de ça, à l'époque, j'avais 11 ans ! Votre mémoire d'éléphant, ça vous sert à quelque chose ? À me souvenir que j'ai assisté à votre dernier spectacle ! Ça vous a plu ? Oui, vous avez été génial et absolument fabuleux ! Bien répondu ! Qui a écrit votre texte ? Wow, Morty, il est là ! Est-ce que je peux le voir ? Attendez, ne touchez pas à ça, laissez-le tranquille ! Il est à la retraite, comme moi ! Et d'abord, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Que vous me racontiez un peu ! Vous avez tellement de souvenirs ! Une artiste de cabaret meurt dans un tragique incendie ! Un célèbre ventriloque est blessé ! Eh bien oui, on n'a pas que des bons souvenirs ! Je ne sais même pas ce qui a provoqué l'incendie ! Je ne sais qu'une chose, j'ai perdu tout ce que j'avais cette nuit-là ! Tout, vous entendez ? Mais vous ne pouviez pas de la main gauche ? De la main gauche ? Et puis quoi encore ? Elle est tout juste bonne à ouvrir les portes et à tuer les mouches ! C'est dans celle-ci que la magie se trouvait ! Pourquoi vous êtes venu ? Pour me narguer avec votre mémoire ! Et me retourner le couteau dans la plaie ! Expliquez-vous, bon sang ! Demain, c'est la soirée des amateurs au club nautique ! J'en ai rien à faire ! Je voulais que mes débuts comme ventriloques se fassent sur la scène où vous avez fait vos adieux à votre public ! Je m'étais dit que vous accepteriez peut-être de venir et qu'après vous me feriez vos critiques et vous me donneriez des tuyaux ! Je ne sors presque plus ! Je comprends, merci quand même ! Excusez-moi de vous avoir fait perdre votre temps ! Monsieur Ingalls, depuis que je vous ai vu sur cette scène, vous êtes mon idole ! C'est grâce à vous que j'ai voulu devenir ventriloque ! J'ai envie de savoir si j'ai les qualités nécessaires ! Et vous êtes le mieux placé pour me le dire ! C'est-ce que j'ai arrivé dans la vie ? C'est-ce merci ? C'est-ce que j'ai fait de vous faire ? Je peux vous dire ? Je vais passer de vous faire voir ! Je vais te voir ! Je vais te lire, je vais te laisser des Reeves ! C'est-ce que j'ai l'argent ? Qu'en dis-tu, mortier ? Quand les cheveux sont emprénés, Duda, Duda ! Je suis allée les observer, Duda, Duda, Duda ! Non, c'est ma pâte ! Tu l'as dit, celle-là, elle ne chante pas et mielle ! Moi, je la trouve plutôt bien. Les sacs sont bien ! Les filles n'ont de succès que s'il y a du monde au balcon ! C'est ça, le secret ! C'est bon, j'ai dit. Ah, merci. J'ai pas rêvé. Il est venu, il est venu me voir. Tu entends, Tim ? Ça y est, t'es prêt ? Allez, c'est ton tour. Allez, allez, visite. D'accord, j'y vais. Ma chaise ? Sa chaise. Ils t'attendent, dépêche-toi, sinon ils vont râler. Allez, vite. Ah oui, ça va. Mesdames et messieurs, la soirée des amateurs du club nautique va continuer. Avec un artiste inconnu aujourd'hui, et sûrement inconnu jusqu'à sa mort. Je rigolais, j'ai le plaisir de vous présenter la marionnette Tim. Et son mec, c'est quoi ton nom déjà ? Billy, je m'appelle Billy. Et Billy, Tim et Billy, qu'on appelle l'universum. Pas de panique, je vous en ai pour une seconde. Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir à tous et à toutes. On préfère la super nana qu'elle est super nanny. J'adore la statue de la liberté. Mais, à votre avis, elle est en quoi ? Elle est en le bras. C'est bien, vous êtes écrasé, sœur. Il est nul. Il est nul. Il est nul. Tu peux le faire, petit, allez, vas-y. Mais... Maintenant, je vais être sérieux. Mon partenaire et moi, on voudrait en profiter pour vous annoncer. Dans le public, ce soir, il y a quelqu'un d'extraordinaire. C'est un monsieur qui est et qui restera, très probablement, le plus grand, le plus doué ventriloque de la terre. Bonsoir, tu veux bien offrir un verre à une fille assoiffée ? Tu sais que tu es mignon. Tu ressembles à mon pépé. Allez, fais-toi plaisir aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours faite. Ça va, laisse-moi tranquille. Bon, si tu changes d'avis, tu peux venir me voir. Ça te ravigotera. J'ai été très mauvais. Ça aurait pu être encore pire. C'est vrai, tu n'as pas été très bon. Tu n'as pas de technique, pas de concentration et surtout pas de matériel. Tu ne sais pas comment travailler le public. Billy, je crois qu'il vaudrait mieux que tu changes de travail. Oui, vous avez raison. Merci d'être venu me voir et je... Ça ne va pas aller le déplacement. Attends. Billy, je suis vraiment désolé. Désolé, tu peux me croire. Je sais ce que ça fait quand le rêve de toute ta vie disparaît comme neige au soleil. Merci. Je croyais qu'il devait quitter la ville dans un mois, tout au plus. Mais il est toujours là. Je vous offre un verre, ma Julie. J'ai fait fort, je me suis bien ridiculisé. Ma mère avait raison. Tout le monde avait raison. Je te déteste. Au secours. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Au début, on a cru qu'il faisait l'égalité. Mais Colby nous a vus, il s'est sauvé. Oh, il l'a tué. Vous l'avez vu, vous pouvez me le décrire ? Oh, c'est difficile, on ne voyait pas clair. Mais c'est lui qui l'a tué, il a disparu. Il nous fait dire qu'il a été une prête de feu à la brise d'abord. Ça sent l'essence, que personne ne fure. Il a raison, il a raison, on risque tous d'exploser. Je suis une gaffe. Ah non, pas ça, non. Je vous mets le camp. Non, arrête. Mets-toi tout ce qui te regarde. Rends-moi seul, j'en ai besoin. Tu veux me rendre ça, espèce de crétin ? Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Vous n'êtes qu'un brodé. Dire que je vous admirais, dire que je voulais vous ressembler. Ne fais pas mal, s'il te plaît. Vous avez tué cette femme ce soir. Non, non, ce n'est pas moi. Ne me mentez pas, vous l'avez tuée. Non, non. Vous empestez les sangs. Vous voulez vous couvrir en faisant tout flamber, comme pour l'autre femme il y a 15 ans. Non, non, c'est moi, oui, qui a mis le feu, mais je ne l'ai pas tué. Mais alors, qui les a tués ? Qui les a tués ? Morty. Qui ? Morty. Il a hait les femmes. Il n'a jamais pu avoir une femme de façon normale. Eh bien, j'ai essayé de l'en empêcher. Mais personne ne pourrait raisonner Morty. Il est trop entêté. Et trop psychotique. Monsieur Ingalls, il y a des professionnels qui vous aideront. Des spécialistes qui vous soigneront. Qu'est-ce que tu as insinu ? Qu'est-ce que tu as insinu ? Que je suis dingue ? Que je suis schizophrène ? Que j'entends des voix dans ma tête au milieu de la nuit ? Il vaut mieux que tu partes maintenant, avant que Morty essaie de te faire du mal. Morty ne me fera aucun mal. Il est fait de bois et de chiffon, et de rien d'autre. Tu ne sais pas ce que tu dis. Voici la preuve. Morty, s'il te plaît, j'en ai assez. Il ne me fera pas de mal. Ça n'est qu'un pantin. Il ne peut rien faire, puisqu'il n'est pas vivant. Il a été fabriqué de toute caisse. Il n'a pas de cervelle. Venez, monsieur Ingalls. Je vais vous montrer, si vous ne me croyez pas. Venez. On l'a construit avec des morceaux de bois et du tissu. On l'a assemblé avec des fils de fer, des agrafes. Il n'a pas d'esprit. Et il n'a pas d'âme. Il n'a pas de tête. Qui croit-tu savoir ? Tout connaître, c'est ça ? Si tu veux tout savoir, eh bien, tu vas être servi. Jette un coup d'œil là-dedans. Vas-y, jette un coup d'œil. Regarde encore. Tu vois ce masque ? Morty, mais ensemble, il existe. Ce n'est pas un pantin. En fait, Morty, c'est mon frère. T'es content ? Tu sais tout, maintenant. Oui, je suis morty. On est nés comme ça. Je suppose qu'on aurait dû être chumeaux, mais la nature est parfois cruelle. Au lieu de s'exhiber dans les foires, on a décidé de faire cragir dans le showbillage. Oui, on a décidé de mettre nos têtes ensemble. C'était une blague, petit. C'est drôle. Mais pendant 15 ans, j'ai pu le droguer suffisamment pour le maintenir. Loin du monde, et surtout les femmes. Il a fallu que tu viennes et que tu me fourtes mon nez partout. Oh, lâche-la ! A cause de toi, je n'ai plus de morphine. Il n'y avait qu'avec ça que vous pouvez le calmer. Maintenant, je ne pourrai plus l'arrêter. Il a trop de volonté. Qu'est-ce que tu attends ? Tu te soules toutes paroles ? Découpe-le ! Je suis éprime ! Est-ce que tu veux, mes culés ? Ne le croyez pas, mon frère ! C'est vous qui l'avez ! C'est n'est qu'un pantin ! C'est moi qui suis la tête pensante. C'est grâce à moi qu'on a été mon trilogue. Est-ce que tout a organisé ? J'ai écrit tous les skates, j'ai écrit tous les textes, Alex, il n'a aucune imagination. C'est moi qui suis drôle. C'est pire que l'enfer de dépendre de quelqu'un comme lui. Surtout avec toutes ces belles petites poupées qui se pavardent et se dandides, alors que je ne pourrai rien en faire sans son aide. Allez, mais c'est que... Je suis déjà l'ennemi. Je t'aimais bien, Billy. Mais je dois te dépecer, je dois te découper de ton tout petit manson. S'il vous plaît, vous pouvez le combattre si vous le voulez. Vous le pouvez. Il va aller parler de nous à tout le monde. On nous capturera comme tu pètes et on nous enfermera avec d'autres peaux. Oublie la tête et capite-le. Vas-y, tu l'as, tu l'as, tu l'as. Mais tu l'as ! Sors de ma tête à bord d'un minable. Sors de ma tête à bord d'un minable. Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Sors ! Ça va aller ? Aucune importance, Billy. Je suis libre. Je me sens vraiment libre. Va tout de suite, mes petits chéris. C'est moi qui ai enfin recouvré la liberté. Ha 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 ! Non ! Non ! Non ! Non ! Billy, dépêche-toi de l'enlever ! Enlève-le, je t'en prie ! Enlève-le vite ! Enlève ! Monsieur Inkels ! Attends, ramasse une bidet. Je vais te mettre dans un bocal de formoles quand je t'aurai. Où tu es ? Montre-toi. Erreur de la nature. Tu es tout de même, hein ? Je vais tellement t'arranger le bordel avec même toi, tu te frappes. Mais où tu te t'as, chandu ? Regarde par ici, abruti ! Ha 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 ! La nature te n'a pas gratté doigt non plus ! Tu vas me le payer, espèce de tétarballon bouché ! T'es un crétin pitoyable ! Mais sans pitié pour les énergumènes, donne-toi à France ! Ha ha ! Ha ha ! Alors, batteur de malheur ! Le batteur est nul et aveugle, sortez-le du terrain ! Trouvez-lui un chien qui s'assemble sur somme ! Pauvre mec, ma grand-père elle jouerait mieux que toi ! Et un zéro ! Un charlot ! Et maintenant, le batteur est prêt ! A tout chien ! Super ! Non, non, pas la chouard ! Si ! Si ! Non, non ! Si ! Qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire un pâté assez spécial ! Le principal ingrédient, c'est de... Arrête ! Non ! C'est pire que tout, ça ! Attends, attends ! Si on faisait un marché... La ferme ! T'as pas compris ce que j'ai dit, un marché ! Ha ha ! Sois pas sadique, la torture a séduit, je ferai tout ce que tu voudras ! Ha ha ! Tout, tout ! Vraiment tout ! Je te le jure ! Tout ! Vraiment tout ! Oh, j'irai ! J'irai ! Et maintenant, les grandes volettes de Las Vegas, je nommé Morty est fini ! Le spectacle commence ! Soudain, elle m'a dit, tu connais une meilleure façon de faire dans l'astronomie ! Et qu'est-ce que tu m'y as répondu ? C'est simple, je lui ai montré beau ! Téléscope ! Crois-moi, elle est allée au septième ciel ! Retiens-moi, je t'en prie, elle a tout ce qu'il faut, même la démarche à louper ! Que c'est mignon, c'est bon, c'est charmant, c'est charmant ! C'est super canon ! Morty, avec ton télescope, dis-moi si tu as découvert de nouveaux corps célestes cette nuit-là ? Oublie le ciel, profite de paysages ! Et poupée, qu'est-ce que tu fais après le spectacle ? Contexte, s'il te plaît ! Je préfère improviser, cette beauté brûle va m'inspirer ! Premier révertissement ! Je parie qu'elle peut faire revivre les morts, et je te parle pas des vivants ! On avait fait un pacte, tu mérites un carton rouge, puisque les dames sont intouchables ! Dépêche-toi, continue les sketchs, autrement je te ferai de nouveau goûter le plaisir du hachoir ! Je crois que ça te sera... Et pourquoi il fait cette tête ? Qu'est-ce que tu fais ? J'ai renégocié mon contrat ! Regarde ton gueule ! On essaie de gratter maintenant, pauvre Claude ! On est unis, à la vie, à la mort, on dirait ! Qu'en pensez-vous, mes amis ? On doit remercier Millie. Elle vous a plu, son histoire ? Ah ah ! Certaines personnes sont vraiment prêtes à tout pour faire carrière dans le show-business ! Ah ah ! Enfin ! Si quelqu'un vient vous voir chez vous pour vous dire qu'il veut être ventriloque, dites-lui, je vous en prie entrer ! Vous pouvez voir le choix ! Ah 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 ! Elle est là-bas ! Sous-titrage Société Radio-Canada